Bonjour à tous. Merci d'être là. C'est très, très chaud à Paris aujourd'hui. Donc, on a entendu beaucoup de choses concernant la logistique, les transports, les nouvelles mobilités. Et moi, j'aimerais ajouter quelque chose. J'aimerais, en fait, partager notre façon de voir, notre approche. Il faut pouvoir être plus rapide, plus efficace. Et c'est la manière dont les API peuvent nous aider. Je suis la cofondatrice de Hauss Vehicles. Je suis également chef des opérations, etc. Donc, nous essayons de travailler sur la logistique. Nous avons des flottes de conduite sécuritaire, des véhicules autonomes. Donc, nous nous occupons de tout cela. Voici le gouvernement du Maroc. C'est une petite vidéo. Donc, c'est l'un des principaux acteurs au Maroc. Il voulait remplacer la logistique et les flottes et les soucis qui sont inhérents par un autre système. Donc, il y a un système de maintenance d'utilitaires. Donc, ça a été fait en... Ça va être lancé à Marrakech cette année en novembre. C'est un tout nouveau projet. Donc, quand en 2009, nous avons commencé, les véhicules étaient pour nous un projet accessoire. Nous, on travaillait pour des grosses sociétés de transport et on avait cette idée très simple que le monde de la technologie et de l'innovation de Silicon Valley. Il y avait beaucoup de puces électroniques, de sensors, de connectivité. Nous étions sûrs que ça allait émerger au sein du système de transport traditionnel. Et maintenant, c'est évident. On le voit bien. On voit que ça va changer extrêmement rapidement, le monde des transports. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est la manière dont les choses vont se produire maintenant. Les technologies pour les voitures particulières ou les voitures de transport, c'est la même chose. On va utiliser la même technologie. Et à l'heure actuelle, la propriété est en train de chanceler concernant ce système de transport. Et nous parlons là d'un marché qui est énorme. 7 trilliards de dollars, ça sera ça pour 2050. On a, pour mobilité en tant que service, on a un budget de 3,7 trilliards de dollars. Donc là, ce sont pour les voitures, aussi bien que les transports qui sont partagés. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui ? On se dirige vers un futur qui est plus vieux, plus vert, plus durable. À l'heure actuelle, on se pose des questions concernant les batteries qu'on met dans nos voitures, car ce n'est pas toujours très sûr et très écologique. Et là, on voit aujourd'hui une voiture particulière qui est équipée. Et on a réalisé que l'utilisation des voitures traditionnelles n'est pas quelque chose qui est sur laquelle nous ne voulons pas continuer sur cette même approche à l'heure actuelle. On a des cas particuliers, comme en Italie. Donc, imaginez un peu comment ces flottis peuvent survivre à toute cette utilisation. Imaginez combien de temps ces flottis de voitures peuvent survivre sous une utilisation soutenue. D'habitude, une voiture à 10 ans de cycle de vie. Alors, combien d'années, à votre avis ? 7 ans ? Non. Allez, combien ? Devinez. 5 ? 1 ? En réalité, moins de 2 ans. Alors, presque, oui. C'est donc des services pas durables. Qu'est-ce qui se passe également ? Beaucoup de nouvelles technologies émergent. Mais comme vous pouvez le voir de la photo, c'est pas facile. Des voitures de conduite autonome ne sont pas vraiment accueillies à bras ouverts, plutôt. Alors, comment allons-nous concevoir, produire et même recycler nos véhicules ? On a commencé à récupérer beaucoup de données au fil des années de nos clients, de nos clients, des fabricants automobiles et fournisseurs. On a compris que le véhicule de l'avenir devait être vert avec des batteries et également solaires, des énergies renouvelables et qui puissent être mis à jour régulièrement, facile à réparer pour générer moins de déchets. On a également compris que le véhicule de l'avenir devrait être conçu pour les souvenirs. Des services comme Amazon, le partage automobile, la livraison. Les gens veulent tout maintenant, des biens, de l'alimentation et les livraisons et même du weed. On a compris que la voiture de l'avenir devrait résister à l'avenir. C'est pour ça que les gens pensent que le véhicule de l'avenir est un smartphone, mais c'est pas adapté parce qu'un smartphone, c'est petit par rapport à un véhicule. On pense que c'est mieux de le voir comme ça, un serveur ordinateur et cette vision a été validée par Intel il y a quelques semaines. Ils ont tweeté que l'avenir n'a pas de voiture, juste des super ordinateurs sur roues. Et en fait, c'est un format plus adapté. On voit que c'est un véhicule. Et pourquoi par rapport à un PC, un serveur dans les tarifs, il faut pouvoir le mettre à jour. Ça doit être facile à remplacer, mettre à jour des parties de manière peu chère. Beaucoup de solutions de connectivité et aussi une puissance qui fait qu'il est compétitif. Il doit être conçu pour des services, comme je le disais. Les gens s'inquièteront plus de l'expérience du service. Et pour mieux reconnaître la marque de service plutôt que la marque des voitures, il est donc important de reconnaître la livraison, le partage automobile et la livraison des aliments. Alors, comment faire tout cela ? Avec des solutions ouvertes, donc grâce à des services open source et de documentation détaillée pour des concepteurs de logiciels et des ingénieurs, pour que le temps d'ingénierie soit proche de zéro. C'est très compliqué avec les voitures traditionnelles. Avec des solutions ouvertes, nous sommes également en mesure de réduire le temps de recherche et développement et le time to market et permettre à des joueurs multiples de se développer et tester, déployer et publier de nouveaux modèles qui peuvent s'intégrer de manière presque fluide dans les véhicules. Alors, une chose essentielle pour l'inventer de la voiture est que la modularité est essentielle pour permettre que les parties puissent être remplacées facilement. Alors, il faut que les parties extérieures de l'automobile soient modulaires pour pouvoir en fait ravaler leur façade, intégrer des parties, des logiciels pour la conduite automobile et remplacer les parties extérieures qui peuvent être endommagées du fait d'une utilisation soutenue ou même d'un accident. Alors, les radars, les caméras, les capteurs, ça a l'air très moche quand c'est attaché à un véhicule traditionnel. Et tout ça, ça doit être intégré de manière, tout ce qu'il y a de plus fluide. Comment le permettre, grâce à la modularité, dans les composantes clés d'un véhicule, comme les moteurs électriques, par exemple, et même les packs batterie, une fois que les cycles le font. Donc, c'est très important de pouvoir remplacer les châssis en cas d'accident. C'est aussi très important d'avoir cette modularité de l'intérieur pour remplacer les composantes comme les sièges et même les tablettes qui peuvent s'endommager du fait d'une utilisation soutenue parce que les gens, quand ils utilisent un service, ils abîment les matériaux. Et cette modularité permet ce remplacement facile. La modularité permet le remplacement et le retrait de sièges pour avoir plus de place de stockage pour la logistique et même, on peut retirer le volant, les sièges, pour arriver à une véritable autonomie. Alors, en fait, tout ça, ce sont des ingrédients nécessaires pour l'avenir des transports. Ce sont aussi des ingrédients pour être prêts à adopter de nouveaux protocoles, de nouveaux standards, de nouvelles normes. La mauvaise nouvelle est qu'aucune entreprise ne fournit vraiment ces solutions avec tous ces ingrédients. Et c'est pour cela qu'on travaille nuit et jour, on travaille d'arrache-pied pour vous apporter ces outils. Je vous présente l'avenir de l'industrie automobile. Un véhicule prêt à utiliser, conçu en Italie. L'ingénierie également est en Italie. Une plateforme à 100% modulaire qui permet aux véhicules à s'adapter à toutes les solutions, toutes les localisations, tous les besoins même. Un véhicule vraiment adaptable, conçu pour les services. La plateforme modulaire permet des véhicules qui sont faciles à réparer, remettre à jour et adapter. Il a de la flexibilité pour choisir jusqu'au niveau 5 de conduite automobile. Il permet l'autoconduite. Ça veut dire que les véhicules peuvent fonctionner jusqu'à 24 heures sur 24 tous les jours pour une efficacité maximale. Et comme toute la plateforme se construit sur une architecture flexible, ces flottes de véhicules durent plus longtemps. On peut les faire sur mesure. On peut les mettre à jour, conçus pour durer, conçus pour s'évoluer. Merci. N'hésitez pas à nous toucher un mot. Donc, il y a-t-il des questions pour Yuki ? Eh bien, moi, j'ai une question pour elle. Pour beaucoup de gens qui sont présents ici, la philo, oui, ShareFace, bon, pour nous, ça coule du sens, c'est logique, naturel. Mais perso, je suis très optimiste dans le monde réel, mais je vais être pessimiste ici. Pensez-vous vraiment que toutes ces entreprises ont cru en fermant les IP, en co-créant leurs propres petits crécs précarés ? Mais vous faites des véhicules durables qui résistent à l'avenir. Pas de solessence planée, pas de renouvellement. Vous la tuez plus que vous ne la faites, cette industrie. Non, pas vraiment, parce que nous sommes modulaires. On a, en fait, plusieurs moyens d'utilisation de nos outils. Nous permettons l'émergence de nouveaux acteurs. C'est intéressant de partager les données et d'adopter des nouvelles solutions. Et tout ça, c'est partagé. On permet cette direction, mais aussi des entreprises qui veulent être propriétaires de ces données, utilisent leurs propres solutions propriétaires. Nous sommes parfaitement neutres et capables d'adopter ces nouvelles directions. Donc, vous avez besoin d'une masse critique, d'une taille critique. Aujourd'hui, avez-vous le soutien d'institutions, de gouvernements qui vous permettront de lutter contre les majeurs ? Nous voyons une demande accrue de ce qu'on appelle les nouveaux acteurs, les gouvernements, les entreprises, de plusieurs entreprises, pas l'industrie automobile, les industries informatiques, et bien des entreprises de service qui s'intéressent au transport. Pour eux, c'est très important d'accéder aux données. Et quand on a un point de départ comme ça, ça n'a pas un impact sur le fait qu'ils ont peut-être tout de suite des vols immenses. Ils servent parce qu'ils sont agrégés dans leurs services avec d'autres projets. Alors, ils utilisent des outils, des technologies communes pour atteindre de plus gros volumes. C'est comme ça qu'ils peuvent, en fait, travailler sur des solutions pour leurs besoins, mais aussi avoir accès. Et propriétaires de certaines données qui souhaitent parfois partager, parce qu'ils veulent des retours, les gouvernements, les villes intelligentes et même les fournisseurs de composantes. Et vous avez commencé avec du B2B, oui, on est 100% B2B, alors vous faites des décisions plus smartes, plus intelligentes. En fait, on voulait fournir des solutions parfaitement flexibles et versatiles au marché, parce qu'on n'a pas encore de normes pour la nouvelle mobilité et les transports. Dans deux ans, les technologies de batterie seront-elles des graphiques, des gravennes ou différents matériaux ? On ne veut pas être coincé dans l'approche traditionnelle des fabricants qui sont coincés dans une solution. On veut plus d'innovations qui viendront de nouveaux acteurs, oui, ça c'est certain. On a le temps d'avoir une nouvelle question ici. Quelle est la licence Open Source Creative Commons 4e génération ? Creative Commons 4e génération, merci beaucoup, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada